Il est 8h45, deux titres ce matin à retenir. D'abord l'affaire Kerviel. Dans un enregistrement, une magistrate exprime ses doutes sur la responsabilité de la Société Générale. La banque ne pouvait pas ne pas être au courant. Jérôme Kerviel qui demande aujourd'hui la révision de son procès. Et puis une opération des gendarmes ce matin à Moiran près de Grenoble. 300 gendarmes qui interviennent donc dans le département de l'Isère, dans la communauté des gens du voyage. Trois mois après le coup de sang des gens du voyage. 13 personnes ont été interpellées. L'affaire Kerviel, donc dans le détail, la vice-procureure qui a suivi, qui a classé l'enquête en fait sur l'affaire Kerviel et la Société Générale sur les pertes de la banque pour le parquet de Paris. Eh bien elle exprime des doutes. On l'entend dans un enregistrement qui a été réalisé à son insu. Oui effectivement, par une fonctionnaire de police, pas n'importe quel fonctionnaire en l'occurrence, Nathalie Leroy, la policière de la brigade financière en charge de l'enquête. Vous voyez l'une des citations de cet enregistrement donc qui a été fait en rappel à l'insu de cette magistrate. La Société Générale savait, savait, c'est évident, c'est évident. Sylvain Passemart, un témoin, était ce matin dans première édition. Il a été salarié de la Société Générale à l'époque des faits. Il travaillait au service informatique. Et la première question que nous lui avons posée tout à l'heure, c'était les doutes exprimés par cette magistrate dans cet enregistrement. Qu'en pensait-il, lui ? Ce que dénonce l'avocat David Coubi, l'avocat de Jérôme Kerviel depuis le départ, on est face à une affaire d'État. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui n'ont pas pu faire leur travail. Le commandant Leroy, quand ses enquêtes avançaient, on lui a retiré ses enquêtes et elles ont été classées. Et le parquet, il y a une personne du parquet qui indique clairement qu'on l'a empêché, qu'on a bloqué les enquêtes. Pour quelles raisons ? Je pense une raison d'État et pour protéger la Société Générale. Parce qu'à l'époque, vous, ce qu'il faut bien préciser, c'est que vous avez une vue d'ensemble au sein de la Société Générale de tous les mouvements, de tous les mouvements financiers. Et qu'est-ce que vous constatez ? On constate une augmentation énorme du volume d'activité à partir de juin 2007. La Société Générale prétend avoir vu Jérôme Kerviel et ses opérations en janvier 2008. Ce qui est absolument anormal vu que les appels de marge, toute l'activité de Jérôme Kerviel était su et connu depuis plus d'un an. La Société Générale parle de pseudo-révélation et dit en substance, continue de maintenir que Jérôme Kerviel a agi de façon autonome. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'un trader est un élément dans une chaîne de fonctionnement, dans une salle de marché. Un élément clé, mais c'est qu'un élément. Jérôme Kerviel, du fait de son volume d'activité, a fait travailler des dizaines et des centaines de personnes pour pouvoir analyser ses opérations, payer ses appels de marge et même tout ce qui s'ensuit, en fait. Donc Jérôme Kerviel est innocent. C'est une victime de la Société Générale, à vous entendre. Jérôme Kerviel n'est pas innocent. C'est une machine à faire de l'argent qui a été créée par la Société Générale. Tant qu'il gagnait, c'était très bien pour la Société Générale, son employeur. Et le jour où les marchés sont retournés, on a fait mine de se rendre compte du problème. Voilà, et ces révélations interviennent, il faut le souligner, le jour où Jérôme Kerviel...